Bonjour à tous et bienvenue chez Colique Fantastique pour un nouvel... Ah je le dis même plus, tu l'as dit ça, tu l'as dit dans ta tête, merde ! Alors aujourd'hui nous allons parler de Zombie Revenge sur Dreamcast ! Bah ouais, parce que bon des fois c'est sympa aussi quoi, merde ! Alors Zombie Revenge, sorti donc en 1999 sur le système Naomi et sur notre bonne vieille Dreamcast. C'est un beat them up qui peut se jouer à deux joueurs, je vous en ai parlé la dernière fois quand j'ai fait la vie à vie sur Dynamite Cop. C'est un jeu que j'ai découvert avec Dynamite Cop par le biais de l'un de vous qui m'avait écrit un message lorsque j'avais fait la présentation du jeu Dreamcast. Il m'avait dit, ah pourquoi tu n'as pas Dynamite Cop, les Zombie Revenge, ils sont cools et tout ! Et je n'en avais jamais entendu parler clairement, donc je les avais acheté à peu près en même temps, il y a déjà peut-être 5-6 ans je crois. Voilà un peu ! Et je me souviens en temps de Dynamite Cop, je suis vraiment toujours passé à côté, je ne savais pas que Daird Arcade avait eu une suite. Mais alors Zombie Revenge, ce qui est clair, c'est que cette cover, je l'avais déjà vue, ça c'est sûr, aussi dégueulasse que ça, ça ne s'oublie pas. Elle est vraiment immonde cette cover, je trouve, c'est vraiment dégueulasse. Waouh, aucun goût le truc, c'est à chier quoi, c'est horrible. Elle pourrait vraiment être dans un top pire cover, c'est incroyable. Donc ça, je l'avais déjà vue cette cover, mais moi, tu sais, dans ma tête, je pensais que c'était une sorte de jeu, une sorte de survival, tu vois, la zombie à la raison de tes vies, ou une connerie comme ça, vu que c'était un peu à la mode à l'époque, et je n'avais pas creusé plus. Donc, voilà un peu le délire. Quoi te dire d'autre ? Je vais te lire l'histoire, tant qu'à faire. Alors, un plan gouvernemental top secret visant à utiliser des soldats mort-vivants a très mal tourné. Ce n'est pas de bol, parce que c'est vrai que, de base, ça sentait bien, mais finalement, reviviez intensément ce cauchemar dans Zombie Revenge, dernière création gore et terrifiante sur Dreamcast. Dans cette fidèle adaptation du jeu d'arcade comportant de nouveaux modes de jeu, choisissez un des trois agents spéciaux entraînés au combat de rue, et débarrassez la ville de cette racaille zombie. « Aventurez-vous, seul ou à deux, les nombreuses armes dispersées sur le parcours devraient au moins vous aider. Les zombies nous envahissent, l'heure est venue de les renvoyer définitivement en enfer. Le jeu en réseau et la navigation sur Internet sont actuellement disponibles, uniquement en France métropolitaine, Allemagne, Espagne et Royaume-Uni. » Alors, c'est marrant, c'est qu'ils mettent ça à la fin, quoi. On dirait « OK ». Parce qu'il est actuellement disponible. Le problème, c'est qu'actuellement, là, on est actuellement, mais ils ne sont pas dispo, donc quelque part, ils demandent, tu vois. Tu ne peux pas écrire ça sur un derrière de cover, parce qu'actuellement, il est très relatif, finalement. Donc là, il me manque, parce qu'actuellement, ce n'est pas dispo. Je suis désolé. Voilà un peu pour ce qui est du truc. Donc, bon, voilà. On va attaquer directement la réalisation. Alors, comme tu as bien compris l'histoire, on est en mode zombie, c'est un peu le truc. Et là où j'ai été surpris, parce qu'évidemment, le jeu qui fait clairement penser dans son esthétisme, qu'en fait, il s'agirait d'une préquelle à House of the Dead. Et en fait, ça prend tout son sens, quand tu sais ça, parce que c'est vrai que le style des gens, le style d'environnement, le style de zombies, le style des méchants, des boss, il y a vraiment du House of the Dead. Donc, ça prend tout son sens. Apparemment, ça serait une préquelle. Est-ce que c'est officiel, vraiment officiel ? Ou je ne sais pas. En tout cas, c'est les mêmes mecs qui devaient être derrière, j'imagine. Donc, ça prend son sens. On est vraiment dans ce côté un peu kitsch zombie qui ne se prend pas vraiment au sérieux. Quoique, celui-là, on ne peut pas dire qu'on s'éclate. On ne peut pas dire qu'il y a beaucoup... Ce n'est pas overkill. Ce n'est pas overkill, c'est quand même un cran au-dessus. Il est très, très différent des autres. Mais dans celui-là, il est quand même relativement sérieux, je trouve. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Globalement, c'est assez sombre. Ce n'est pas chatoyant. Ce n'est pas chatoyant du tout, l'histoire. Après, on est d'accord que c'est du zombie. Oui, je m'attendais bien à ce qu'on ne soit pas dans les prairies. Mais quand même, ça ne fait pas honneur. Ça ne fait pas honneur à la Dreamcast. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Tu as un niveau qui est sympa que j'ai retenu. C'est le niveau sur le train. Et après, tu vas dans le train. Tu penses un peu à Bua Hasard Zéro. Mais voilà, c'est vraiment pas ouf. Pour un jeu sorti en 99, sans déconner, je ne sais pas, il y a un problème. Autant, comme tu avais dit, Dynamite Deka, je ne trouvais pas top. Tu vois, visuellement parlant, celui-là, il est encore pire. Franchement, c'est vraiment... De fait, par son ambiance, tu es dans des égouts, tu es dans des vieilles ruelles. Tu vois, ça ne m'est pas arrivé. Il y a un truc qui est sympa. Il y a une animation que je trouve super cool dans ce jeu. Alors, ça pourra venir dans le gameplay, mais pas vraiment. Au final, c'est ton mec. Enfin, le mec. Tu as trois persos, et il y en a un des trois, le mec principal, on va dire. Quand il se fait toucher et qu'il tombe, il y a une animation qui est trop stylée. Donc, en tombant, le mec, il sort ses guns et pa, 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 pa. Tu sais, vraiment à la Max Payne, tu vois. Ou à la Stranglehold, tu vois. Et c'est super stylé. Ça se fait automatiquement, tu vois. Et je trouve que c'est hyper stylé dans le délire. Après, pour le reste, bon, ben voilà, c'est pas ouf. Je ne vais pas te mentir. Il y a des boss qui sont quand même assez énormes. On peut quand même dire que ça, là-dessus, c'est quand même cool. Mais c'est très pas ouf, quoi. Enfin, tiens, ce que je veux dire, c'est... Je ne sais même pas si à l'époque, je ne sais pas comment on voit à l'époque où il a pu être considéré. Est-ce que vraiment c'était beau ? Déjà, je ne suis pas sûr. Franchement, pas incroyable. Donc, d'un point de vue réalisation, je mettrais de 5,5. Parce que pour moi, ça reste quand même assez indigne d'une Dreamcast. Après, c'est vrai que c'est quand même le début de vie d'une Dreamcast, on est d'accord. Mais bon, voilà, tu vois, c'est pas ouf. Musicalement parlant, elles sont très discrètes. Franchement, pour ne pas dire quasiment inexistantes la plupart du temps, à part à certains moments, évidemment. Tu as les voix digites, les dialogues, en fait, ça va, c'est pas spécial. C'est pas... Il n'y a pas vraiment rien de spécial à dire là-dessus. Bruitage, ça va. Bruitage, ça va. C'est dépoulant. Les onguts font des bruits sympas. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Je mettrais 6 sur 10. Et d'un point de vue gameplay, donc, d'un point de vue gameplay, tu as un bouton point, tu as un bouton, enfin, un bouton arme, enfin, un main nue, quoi, point, ou pied, ça dépend si tu as la meuf ou autre. Un bouton arme à feu et un bouton aussi pour courir, en l'occurrence, et puis faire d'autres trucs. Parce qu'en fait, tu as pas mal de combinaisons de boutons. Donc, tu peux faire des esquives, tu peux faire des roulades en fonction des deux boutons sur lesquels tu appuies. Et tu as aussi des enchaînements en fonction de tes persos, tu vois, selon combien tu appuies sur une touche, c'est pas des enchaînements trop compliqués à faire. Mais globalement, c'est ce qui peut se passer. Le jeu comme ça pourrait, de prime abord, alors tu te calmes tout de suite avant d'écouter ce que j'ai envie de te dire. On pourrait penser à des prémices d'un Devil May Cry. Tu vois, le Devil May Cry du pauvre. Le Devil May Cry, mais vraiment, source maison de retraite, tu vois. Parce que le jeu est putain de rigide. C'est vraiment pas rigide du tout. C'est parfois même pas réactif. C'est quand même très compliqué, putain. Les persos sont mous du genou. Putain, c'est chiant. Oh la vache. C'est très, très chiant. Les persos sont aussi mous que les zombies, quoi, presque. Alors, voilà. Donc après, tu dois vraiment enchaîner peut-être pas mal d'eskis, pas mal de trucs. Les enchaînements, c'est important. Tu te fais chier, quoi. Le pire, la meuf, putain, c'est un enfer, son enchaînement. Oh putain, tellement long. Enfin bon. Après, ce qui est sympa, c'est que tu as quand même des armes autres que ton flingue de base. Tu as un fusil à pompe, tu peux te choper. Je sais pas, à un moment donné, il y a des guitares à la Desperado, tu sais pas ce que ça fout là, mais c'est sympa. Tu as un lance-flamme à un moment donné. Tu as quand même deux, trois armes en plus. Ça, c'est sympa. Et tu as aussi, tu peux charger tes coups. Donc par exemple, charger ton coup de poing, ça va faire un autre coup. Charger ton tir de feu, ton arme à feu. En fait, tu peux charger et ça va faire un gros tir. Le problème, c'est que souvent dans ce jeu, tu es très activé, acculé, pour ne pas dire autre chose. Tu veux en venir. Et tu n'as pas vraiment trop le temps de charger ton tir. On va peut-être un peu dans le début du jeu, mais vers la fin, ça devient compliqué. Tu as aussi un système de cible sur les ennemis. Et en fonction de la couleur de la cible, si tu tires à ce moment-là, ça l'enniquera davantage. Et tu vas aussi souvent te faire empoisonner quand tu vas toucher les ennemis, etc. Donc quand tu te fais empoisonner, ta barre de vie descend au fur et à mesure. Et donc pour te guérir, c'est complètement logique. Il faut prendre une herbe. Donc on est vraiment sur du Resident Evil assumé là-dessus. C'est vraiment officiel. Ils ne sont pas péchés. Bon, voilà. Pas très grave. Qu'est-ce que je voulais encore dire ? Ouais, tu as aussi un gros coup. C'est vrai que j'ai oublié ça. En appuyant sur trois boutons, celui-là, je crois, tu as un gros coup qui te nique ta barre de vie. Bon, c'est assez classique dans le délire. Voilà un peu. Et donc si tu veux, dans le jeu, tu as trois persos. Tu as une meuf et deux gars. La meuf, c'est vraiment un enfer. Les deux gars, ça va. Moi, la meuf, je n'ai vraiment pas accroché. Ça vraiment hyper galère. Et tu as plusieurs modes de jeu, en fait. Donc tu as le mode arcade. Tu peux jouer à deux. Tu as le mode original qui est propre à la Dreamcast. Tu peux jouer solo. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Ou tu peux jouer, en gros, c'est un mode arcade bis avec des items en plus, on va dire, deux, trois trucs en plus. Et sinon, tu peux jouer en façon gun, donc uniquement avec les guns ou uniquement avec les points. Voilà, info. Et tu vois aussi, ils ont fait une sorte de petit jeu de combat dedans. Alors bon, ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf. Est-ce que j'ai envie de dire, ça a le mérite d'exister ? Je ne sais pas. Parce que qui va passer du temps là-dessus ? Franchement, ce n'est pas incroyable. Mais bon, voilà. Pour info, ils ont mis un petit jeu de combat dedans. Et puis, autre chose aussi qui n'est pas à négliger, c'est le time-up. Parce qu'en fait, tu es chronométré, enfin pas chronométré, mais tu as un décompte en fait. Il faut que tu termines les niveaux ou les scènes avant un certain couple de décompte, avant qu'il arrive à zéro. Sinon, tu as le buzz final qui débarque comme un fils de pute et il te dit, hé, niquez vos mères ! Et il te bute. Voilà. Alors, ça te fait perdre une vie quoi. Mais, enfin un crédit, parce qu'un crédit, il a une vie en fait. Donc, tu te dis, c'était vraiment nécessaire ça ? Parce que le jeu est quand même déjà chaud. On a vraiment besoin de rajouter un connard qui vient t'emmerder quand tu mets un peu de temps parce que tes armes, elles ne font pas beaucoup mal. Tu vois, ça fout un peu les boules quand même. Donc, globalement, d'un point de vue gameplay, je lui mettrais la note de 6 sur 10 et j'hésitais même à mettre moins, mais je vais rester calme parce que c'est rigide. C'est putain de rigide. Tu vois, quand tu compares un dynamique d'Eka, putain, c'est autre chose. Là, c'est putain de rigide, c'est mou, c'est... tu te fais un peu chier, en fait. Il y a un moment donné, puis même dans le déroulement, les ennemis ne sont pas kiffants, au final, tu vois, parce que c'est toujours pareil, c'est les zombies, donc forcément, on est loin d'un diamètre d'Eka, bon, là, c'est un peu un peu excessif. Mais, mais, voilà, ça se joue, c'est sympa, mais, voilà, ce n'est pas incroyable. Et donc, pour conclure, le jeu fait 7 niveaux. Je vais donc préciser que le jeu est carrément méga hardcore, donc impossible. En tout cas, on a essayé avec un pote, on a passé une soirée dessus, on est arrivé à la fin du 4ème niveau, je crois, il y a 7 niveaux, je crois que c'est la fin du 4 qu'on est arrivé. On n'arrivait pas, on n'arrivait pas, même en verisie, le jeu, mais laisse tomber, il te viole le cul. Le jeu est putain de dur, vraiment, il n'y a pas à chier. Donc, je l'ai terminé, moi, après, sur arcade, et j'ai remarqué, alors là, les experts, pourront le dire dans les commentaires, je ne sais pas si ça vient de la configuration de ma borne, etc., je n'ai pas la moindre idée, mais j'ai trouvé, en tout cas, l'émulation que j'ai pour la version arcade, j'ai trouvé le jeu beaucoup plus dynamique, beaucoup plus jouissif à jouer en arcade, au niveau des enchaînements qui se faisaient mieux, les persos avaient moins de temps de latence, tu vois, alors que sur Dreamcast, putain, c'est mou. Alors, si jamais il y a des pros de Zombie Revenge qui ont joué aux deux versions, je serais curieux quand même d'avoir vos avis dans les commentaires, parce que j'avoue que la version arcade était quand même plus sexy. Visuellement parlant, c'est kiff-kiff, il n'y a pas une grosse différence, mais c'est vraiment ce côté rapidité, en fait. Alors, ce n'est toujours pas un dynamique des cas, mais quand même, c'est plus fluide, ça va un peu plus vite, tu vois. Donc, voilà, pour info, je ne sais pas s'il y a des pros dans la salle, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Voilà, donc, pour conclure, je parle de la version Dreamcast, donc, je vais mettre en note de 5,5 sur 10 parce qu'il est, je ne vais pas dire qu'il est infinissable, mais presque, parce que quand même que le jeu est long quand même, il doit faire, pour un beat them up, c'est une fois de plus, il faut relativiser, il doit bien faire trois quarts d'heure, je pense, un truc comme ça, et le problème, c'est que c'est long pour un beat them up. Tu vois, autant un shoot, moi je trouve qu'on ne s'en lasse pas, c'est marrant, un shoot, tu ne t'en lasse pas, mais bon, après c'est peut-être moi, mais un beat, au bout d'un moment, putain, quand c'est long la rétine, les zombies, ça va cinq minutes, donc c'est un petit peu ça qui est dommage, alors à savoir aussi que tu peux, tu as deux, trois petits passages, pas passages, mais des trucs, tu as des trucs cachés dans les décors, c'est vrai que je n'ai pas dit, il faut un peu taper partout à des moments, voilà, mais c'est, ouais, ce n'est pas ouf les gars, ce n'est pas ouf, par contre c'est vrai que sur Dreamcast, j'ai pu me rendre compte justement aussi des niveaux de fin, qui sont horribles, on ne va pas se mentir, horribles, je parle en termes de difficulté, mais notamment le boss de fin, assez stylé visuellement parlant, il se passe des trucs qui sont assez stylés, voilà, non, le jeu on a dans le ventre quand même, mais pas tout le temps, vraiment pas tout le temps, il n'y a que certains moments où ils sont assez stylés, sinon c'est un putain de mal vieilli quand même, je crois, on dirait presque de la PS1+, en fait, tu vois, voilà ce que je peux te dire, donc je vais mettre de 5,5 sur 10, parce que comme je te dis, c'est à mon avis beaucoup trop dur, je pense qu'ils ont un petit peu abusé, surtout que tu ne vois même pas la différence sur un cast entre le very easy et le normal, il faut dire que c'est quand même violent d'arriver à ce stade-là, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si tu réussis à être terminé sur un cast, parce que putain, c'est quand même compliqué, voilà, qu'est-ce que je peux te dire, c'est tout en fait, je crois que je t'ai tout dit, zombie revenge, je ne te le conseille pas forcément, je pense qu'il y a d'autres trucs à faire avant, notamment dynamite d'Eka ou d'autres choses, mais voilà, si tu as que ça à branler, vas-y, n'hésite pas, et bien moi sur ce, je te fais de très gros bisous et je te dis donc à très bientôt pour la prochaine, achete bien eu là, ha ! Sous-titrage ST' 501